Bienvenue pour cette vidéo de présentation de l'application Android Nichifutsu, dictionnaire de japonais. Voici le premier onglet qui sert à faire vos recherches. Voici un exemple de page de définition. En haut à droite, vous avez l'icône liste qui permet de mettre la fiche en favori. Le rectangle couleur Sakura en dessous du rectangle jaune est un bouton spécial pour les verbes et les adjectifs qui permet de donner l'accès à la conjugaison et à la forme des verbes et adjectifs. Dans le milieu de la page, les kanji qui composent le mot sont cliquables afin d'obtenir leur page de définition. Voici un exemple de conjugaison et de forme du verbe manger. Tableau L'onglet Filtres est un agrégateur qui vous permet d'avoir accès à certains types de données. Exemple pour les mois, vous aurez le mois de janvier jusqu'au mois de décembre du premier coup. Le troisième onglet JLPT vous présente le niveau 5 des kanji à apprendre. Dans un premier temps, les autres niveaux seront ajoutés plus tard. Voici un exemple de définition du kanji. Vous avez le nombre de traits, le niveau JLPT, les lectures ON et KUN et leurs définitions. L'onglet Favoris va regrouper toutes les définitions que vous avez décidé de mettre en favoris. Pour supprimer ces favoris, vous devez tout simplement glisser au droit à gauche. Voilà, c'est fini pour la présentation de l'application. Je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'application qui est sous Android. Elle pourra un jour passer sous iOS. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez, abonnez-vous. Matane !